A partir du IVe siècle, l'Empire romain est sur la défensive, car il subit la pression des premières invasions germaniques. Les peuples germaniques, qui sont originaires tout à fait du nord de l'Europe, du côté du Danemark, sont répandus en fait un peu partout en Europe, mais ils sont peu à peu repoussés par les Huns qui viennent des lointaines plaines d'Asie centrale. Ils se repoussent les uns les autres et ils cherchent à franchir la frontière de l'Empire, qu'on appelle en latin le Limes. Il y a des Visigoths, des Ostrogoths, des Suèves, des Sarmates, des Alains, des Alamants, des Francs, toutes sortes de peuples fortes pittoresques et sympathiques qui n'en sont pas moins, de farouches guerriers. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi du côté de l'Orient la menace de l'Empire perse sassanide. Et donc on ne sait plus où donner de la tête et l'Empereur ne peut plus tout faire. C'est bien que Dioclétien, qui est mort en 305, décida de se faire aider par un autre Empereur et chacun était sous-vendé par un co-Empereur qui était en fait son héritier. Chaque Empereur désignait son héritier, traditionnellement. Ce n'est pas une dynastie, on règne de père en fils. Et donc il y a quatre personnes qui gouvernent l'Empire. C'est ce qu'on appelle la tétrarchie. Tétarès en grec veut dire quatre et archéine veut dire commandé. Tétrarchie, ce sont quatre personnes qui gouvernent ensemble. Et ça permet de fluidifier la succession puisque l'héritier gouverne avec son prédécesseur. Mais à partir de cette époque, de plus en plus, les Empereurs vont être des généraux qui vont être hissés sur le pavois par leurs propres troupes. Hissés sur le pavois, c'est une coutume de l'armée romaine qui certes y a été introduite par les barbares, mais c'est une coutume de l'armée romaine. Et c'est en vertu d'une coutume romaine que Colovice, plus tard, sera hissée sur le pavois. Mais quelquefois, c'est un manque de concertation, si bien qu'il peut y avoir plusieurs Empereurs en même temps. Ça fait un certain désordre. Et c'est ce qui s'est produit avec Constantin Ier, qui était le fils de Sainte-Hélène, qui fut proclamé Empereur par les Légions de Bretagne. La Bretagne, c'est aujourd'hui la Grande-Bretagne, l'Angleterre, et non pas l'Armorique. Les Bretons ne sont pas encore en Armorique, ils sont toujours dans la véritable Bretagne. Et Constantin donc devient Empereur en 306. Et en 312, il décida qu'il n'y avait pas de place pour deux, et il évinça l'autre Empereur, qui était Maxence. Et il vainquit Maxence à la bataille du pont Mivius. Avant cette bataille, dit la légende, il a eu une vision qui lui a fait apparaître le chrysme, le symbole du Christ dans le ciel. Et il fit de ce chrysme l'emblème de ses troupes, et ses troupes remportèrent la victoire contre Maxence. Et il va prendre une décision d'une importance capitale, c'est qu'en 313, par l'édit de Milan, Constantin va autoriser le christianisme dans l'Empire. En réalité, le christianisme s'est répandu d'abord dans les villes, où sont les élites, et donc le christianisme est devenu finalement presque majoritaire dans les élites. Il est devenu très important. Et donc il prend acte de ce fait. Et on peut remarquer que d'ailleurs, c'est très peu de temps après les dernières persécutions qui ont lieu sous Dioclétien de 303 à 305. Et pour être sûr que ce christianisme soit bien unitaire, et bien en 325, Constantin va faire réunir le concile de Nicée. Nicée se trouve près de la future Constantinople, en Asie mineure. Et c'est à ce concile de Nicée que ce sera rédigé le symbole des apôtres, que l'on dit toujours à la messe, c'est le crédo. Et en 330, Constantin fonda une nouvelle capitale à laquelle, modestement, il donna son propre nom, Constantinople, à la place d'une ancienne ville qui s'appelait Byzance. Et Constantin, en réalité, ne se fit baptiser que sur son lit de mort en 337. Et un autre empereur va jouer un rôle capital aussi, c'est Théodose Ier, qu'on appellera Théodose le Grand, qui devint empereur en 379. Et il s'instraîna non plus à Rome, mais à Constantinople. Et en 380, il prit un édit qui ordonnait que tous les peuples de l'Empire se rallient au christianisme et au christianisme de la foi de Nicée. C'est-à-dire, comme dit cet édit, à la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu, mais il est en trois personnes, c'est un des mystères essentiels de la religion chrétienne, qui fait que le Christ a une double nature, il est à fois Dieu et homme. Et vous verrez plus tard qu'il y aura quelques difficultés pour savoir si Jésus est vraiment 100% Dieu et 100% homme, ou un petit peu plus Dieu, ou un petit peu plus homme. Je vous en parlerai à propos de l'arianisme. Et cette religion du christianisme trinitaire fut confirmée par le concile de Constantinople, qui a eu lieu en 381, à la demande de Théodose Ier. Et Théodose Ier, tout comme Constantin, réunifia encore une fois l'Empire, et toutefois à sa mort, en 395, il décida de le partager, c'est un partage qui va durer longtemps, entre ses deux fils. Le premier, c'est Honorius, qui n'a que mi-temps, qui eut l'Occident, avec pour capitale non pas Rome, qui est la capitale du pape, mais Milan, et ensuite Ravenne. Rome, c'est la capitale du pape, Ravenne sera la capitale de l'Empereur, car il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc Rome n'est désormais plus la capitale de l'Empire, c'est Ravenne. C'est un point à souligner. Et le deuxième fils, c'est Arcadius, qui eut l'Empire d'Orient, avec pour capitale, naturellement, Constantinople. Et ce partage va durer jusqu'en 476. Et à la veille des invasions barbares, cette conversion de l'Empire au christianisme a une importance capitale, car le christianisme, à la place d'une religion polythéiste, qui fait que chaque peuple pouvait garder son propre dieu, le christianisme va être un très puissant facteur d'unité, qui va faire que la civilisation latine et chrétienne, unie désormais, vont pouvoir se perpétuer encore bien longtemps.